Les gars, en vrai, je sais pas pour vous, mais tout ça là, c'est devenu fatigant. C'est fatigant, c'est stressant, c'est chiant, beaucoup de rimes en hant, bref, mais c'est pas ça le truc. De quoi est-ce que je suis en train de parler ? Je parle des relations hommes-femmes. Pourquoi c'est devenu aussi fatigant ? Enfin, pourquoi ? Vous connaissez déjà la réponse. Mais si je donne la réponse, donnez-vous la réponse dans les commentaires, parce que moi, si je la donne, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Bon, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Un facteur avec lequel je vais commencer, c'est les applications de rencontres. Les applications de rencontres, gros, je ne sais même pas par où commencer. Limite, il faudrait que j'organise une conférence à New York pour pouvoir en parler tellement il y a des choses à dire. Et même là encore, je pense que je n'aurai pas assez de temps. Les applications de rencontres, frère, c'est de la merde, c'est devenu de la grosse merde. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà été sur les applications de rencontres. De toute façon, ça, vous allez bien me le dire dans les commentaires. Vous avez vu, en fait, que le ratio, déjà, homme-femme n'est pas du tout intéressant. Ça, c'est la première chose. Et surtout, on ne part pas tous avec les mêmes chances. Je pense qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez déjà compris comment est-ce que les applications de rencontres fonctionnent. C'est-à-dire, au cas où, si ce n'est pas le cas, moi, je vais vous le dire. Si tu n'as pas quelque chose de valeur, c'est-à-dire si tu n'as pas quelque chose qui représente, entre guillemets, ce qu'on appelle du pouvoir, c'est-à-dire capital, financier, économique, culturel, j'oublie, à chaque fois physique, c'est mort. Maintenant, le truc avec cette histoire de Tinder et autres, là, j'ai dit Tinder, mais il y en a plein d'autres, Bumble, Hinge, tout ce que vous voulez. Le truc, c'est que si tu es un mec intelligent, si tu es un mec drôle, si tu es un mec tout ce que tu veux, ça ne se voit pas directement, OK ? Parce que tout se passe dans les photos. Aujourd'hui, on le sait, tout se passe dans les photos. Donc, les choses que tu peux le plus mettre en avant sont justement ton physique et ton capital financier. Entre le fait d'avoir des matchs et de réussir à les garder, parce que oui, ça aussi, c'est encore un autre game, la majorité des hommes n'ont pas autant d'options que les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, vous le savez, je ne vous apprends pas grand-chose, même en dehors des applications de rencontre, c'est-à-dire tout ce qui est Instagram, etc. Limite même ça aussi, même c'est devenu des applications de rencontre, mais bon, ça, ce sera un sujet peut-être pour une autre vidéo. Sur les applications de rencontre, si tu n'as pas un égo assez, tu vois ce que je veux dire, assez solide, si tu es quelqu'un qui se laisse abattre assez facilement, ne va pas sur les applications de rencontre, s'il vous plaît. Rendez-vous service. Je ne dis pas ça pour, non, au contraire, je dis ça vraiment pour vous préserver. N'allez pas là-bas, parce qu'à un moment, soit tu vas te rendre compte que justement, comme je l'ai dit avant, tu n'as pas de match, ou sinon quand tu as des matchs, les meufs, elles te ghostent. On va revenir à ça aussi plus tard. Ou même si tu arrives à garder ces conversations-là, au bout d'un moment, elles vont se, tu vois ce que je veux dire, elles vont disparaître dans la nature. Parce que la meuf, vu qu'elle a tellement de choix, il y aura un moment où forcément, elle va se diriger vers des meilleurs choix. C'est aussi simple que ça. Personnellement, je ne suis plus sur ce genre de choses. Je n'utilise plus les applications de rencontre. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vraiment utiliser mon expérience du passé, et puis aussi l'expérience, les retours que j'ai déjà eus de beaucoup d'entre vous. Donc, merci encore à ceux qui m'envoient leurs témoignages, que ce soit sur Instagram, Discord, etc. Mais le truc, en fait, c'est que, je le dis et je le répète, les applications de rencontre, ce n'est pas fait pour tout le monde. Là-bas, gros, si tu as de l'argent, vas-y. Il faut flex ton argent. Je ne tourne même pas autour du pot. Il faut flex ton argent. Si tu as un physique, vas-y, flex ton physique. Gâche. Ne va pas non plus là-bas pour trouver l'amour, parce que ce n'est pas l'endroit qui est fait pour, OK ? Oui, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va sortir de nulle part pour vous dire « Ouais, mais moi, j'ai la cousine de la tante de mon oncle, de mon cousin Germain qui a réussi à trouver. » Hé, lâchez ça. Laissez-nous tranquille, OK ? Ces personnes-là, elles représentent combien de... C'est quoi le pourcentage de ces personnes-là parmi tous les utilisateurs qu'il y a sur l'application ? Arrêtez ça. On est fatigué d'entendre ça. De toute façon, ça aussi, il faut le dire. Maintenant, ce genre d'applications-là sont devenues des vitrines, soit pour leurs OnlyFans, pour les gars qui ont des OnlyFans, ou soit juste pour leur Instagram, en fait. Donc, elles sont juste là en train de chercher des abonnés. On connaît maintenant le game. Donc, ah, je ne suis pas beaucoup ici, mais n'hésite pas à m'écrire à tel endroit. Voilà. On va aller là-bas, on sait très bien. Soit le profil est privé, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu l'ajoutes pour pouvoir lui parler, ou sinon, tu vas lui envoyer un DM, ça va finir dans les... Tu vois ce que je veux dire ? On ne va jamais voir ton DM. Les gars, quand vous allez sur des applications, pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui sont vraiment les plus musclés de la live, quand vous allez sur ce genre d'applications, déjà, comme j'ai dit, vous devez être prêt. Et deuxième chose, quand vous voyez ce genre de profil, ne vous prenez même pas la tête. Next ! Si vous êtes sur des applications de rencontre, vous devez vous mettre dans la tête que ce sera principalement pour de l'amusement. OK ? Parce que sinon, si tu pars en mode, ah, je vais trouver la femme de ma vie, eh mon gars, tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Je te dis la vérité parce que les chances que tu la trouves là-bas sont très, 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 très infimes. Il y a une expression qu'on utilise pour toutes ces histoires d'applications de rencontre là, pour vraiment résumer le mindset que tu dois avoir. En anglais, c'est numbers game, avec mon bel accent. Donc, ça veut dire, c'est un jeu de chiffres. OK ? Donc, en gros, quand tu vas là-bas, il faut juste farmer, en fait. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu vas avec un de ces capitaux-là dont j'ai parlé, c'est-à-dire soit physique, soit financier. C'est ça les deux plus importants, en tout cas, dans ces endroits-là, sur les applications de rencontre. Et puis, tu vas farmer. Va farmer. C'est fini. C'est tout. Mais parlons aussi d'un autre truc, parce que s'il faut parler des applications de rencontre, là, on en a pour des jours. Un autre truc aussi, qui pèse beaucoup dans la balance, le ghosting. Oh, oui. Les gens qui se transforment en Kasper, le fantôme, là. On connaît ça, maintenant. Ça ne vous est jamais arrivé d'être là en train de parler avec une go ? Bon feeling, etc., etc. Et tout d'un coup, elle disparaît dans la nature. Mec, c'est... Moi, je ne comprends pas, en fait. Si tu sais que tu n'es plus intéressé par la personne, ça vous coûte quoi d'être assez adulte et de dire les choses ? C'est ça, maintenant, le problème de nous, nos nouvelles générations. On sait que les gens sont des putains de fuyards, en fait. Au lieu d'affronter le truc, on se barre à chaque fois parce qu'on n'a pas envie de... Comment dire ? De vivre l'émotion négative ou l'émotion potentiellement négative qui peut partir avec... Ouais, mais c'est mieux de faire ça. C'est mieux de faire ça, d'affronter ça, plutôt que de laisser les gens dans le doute. Ah, non. Eh, non, ça, ghosté ici. Imagine, tu es là, tu es en train de causer avec une go. OK, ça se donne rendez-vous et tout. Ouais, tel jour. On est lundi, n'importe quoi. On est lundi. Ouais, on se donne rendez-vous mercredi et on va boire un verre, on va au parc. Parce que maintenant, les go nous disent qu'elles adorent le parc. C'est bizarre, ça, parce que, de mes souvenirs, quand tu parlais de parc, on te voyait comme un... Voilà. Remplissait cet espace vide. Donc, le rendez-vous en train d'approcher, par exemple, ça, c'était à l'époque, tu commets l'erreur de relancer en disant, ah, est-ce qu'on se voit toujours ? C'est une erreur. On ne fait pas ça. C'est faux. On ne fait pas ça. Si jamais tu ne sais pas, on ne fait pas. Bref. Donc, tu vas relancer. Est-ce qu'on se voit toujours ? Donc, si la go, elle te répond, elle va te dire, ah oui, ouais, il n'y a pas de souci, à tel endroit, à telle heure, ok, à belle heure, à telle heure, devant la fontaine, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'heure du rendez-vous en train d'approcher. Regardez ça, c'est là où ça devient intéressant. L'heure du rendez-vous approche, disons, le rendez-vous, il était à 15h, à 14h59. Alors, même moi, je suis gentil. Toi, tu arrives là, parce qu'on sait, les gars, on sait, vous êtes déjà là, même peut-être une heure même à l'avance, ça aussi, c'est un problème. Donc, tu arrives à l'heure, etc., partons du principe, tu arrives à l'heure, et là, maintenant, tu envoies un message à la personne pour lui dire, ah, si jamais je viens d'arriver, premier cas de figure, tu n'as pas de réponse. Mais quand je dis tu n'as pas de réponse, c'est genre, de 15h jusqu'à 16h, tu n'as pas de réponse, de 16h à 17h, et puis de ce jour-là jusqu'à un autre jour, tu vois ce que je veux dire ? Là, on est parti sur une autre planète. Ou sinon, cas de figure numéro 2, il est 15h, toi, tu es là, tu envoies un message à la go, et là, maintenant, qu'est-ce que la personne te sort ? Ah non, tu vas trop m'en vouloir. Quand le message, là, commence comme ça, tu sais déjà qu'est-ce qui arrive, mon frère. Je suis à droit à des... Ouais, désolé, en fait, je ne pourrais pas venir parce que j'ai mon chat qui a tenté de sauter la vie en sautant du 9e étage. Ouais, tu vas trop m'en vouloir, mais c'est vraiment pas ma faute, j'ai mon grand-père qui vient juste de trébucher sur une banane. Que dire ? La situation est complète. J'ai besoin de dire quelque chose là, là, pour rajouter quelque chose là. Vous n'avez jamais vécu ça ? C'est que du foutage de gueule. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que il y a certains hommes à qui on ne fait pas ce genre de choses-là. Il y a un groupe d'hommes à qui on ne fait pas ce genre de choses-là. Et je vous vois déjà venir, vous allez prendre un type d'homme là et puis vous allez dire que ça commence par un A et puis ça finit aussi par un A. Je vous vois déjà venir. Moi, ça, là, vous savez, moi, ce n'est pas mon délire. Mais bref, faites comme vous voulez. Mais effectivement, il y a un style d'homme, il y a un type d'homme à qui on ne fait pas ce genre de choses-là. Moi, le conseil que je vous donne, faites en sorte de devenir ce type d'homme-là. Ça peut être des hommes masculins. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là. Ça peut être l'autre terme que vous aimez bien, le terme que vous connaissez. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand tu te retrouves dans une certaine position, on ne te fait plus ça, en fait. Donc, on revient encore à mon truc d'avoir du pouvoir. Il faut avoir quelque chose. Si tu n'as rien de... Si tu n'as rien qui te fait péser dans le game, frérot, c'est mort. C'est aussi devenu beaucoup de jeux, tu sais, beaucoup de jeux psychologiques. Tu as l'impression d'être en train de regarder une série de thrillers sur Netflix, des bails de il faut réfléchir, de ah ouais, mais en fait, si elle, elle fait ça, moi, je vais d'abord attendre. En fait, la vérité, c'est quoi ? C'est que la majorité des hommes n'aiment pas faire ça. Parce que moi, j'ai déjà entendu des gars qui m'ont dit « Ouais, non, vous les gars, vous jouez trop à des jeux. » Tantique, ce n'est pas qu'on joue à des jeux, c'est qu'au bout d'un moment, nous aussi, on doit faire la mise à jour de notre logiciel. On ne va pas juste s'asseoir là comme ça, en train de vous regarder, vous taper les derniers styles de logiciels Intel, tout ce que tu veux, et puis nous, on est là encore, on est bloqués avec des Windows, je ne sais pas combien. Non, 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 frère. Je pense clairement que la majorité des hommes, on n'a pas envie de jouer à ce genre de choses. On n'en a pas envie. Les hommes, nous, on aime cette tranquillité, on aime, tu vois, oui, il y a des exceptions, je vous vois déjà venir, mais moi, je généralise, ce n'est pas un problème, je m'en fous. On aime la tranquillité. On sait aussi que vous, vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin de stimulation, il faut qu'il se passe des choses. On a compris ça aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, ça doit être compliqué. Tout ça, on a compris. Mais maintenant, en gros, je pense que ça a toujours existé, mais maintenant, ça s'est amplifié, que ce soit avec les réseaux sociaux, applications de rencontres et tout ça. Maintenant, en gros, c'est des jeux sur des jeux, des jeux, tu as l'impression, on est tous des Jedi, en fait, et on est tous en train d'utiliser nos pouvoirs, comme dans Star Wars, pour essayer de modifier la pensée, l'esprit des gens. C'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Normalement, quand une relation entre deux personnes est saine, en tout cas, de façon générale, se passe bien, on n'est pas censé être dans ce genre de choses. Mais comme j'ai dit, nous aussi, on va s'adapter. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Dans le sens où tu regardes de l'autre côté, tu vois que les gens sont en train de se foutre de ta gueule. Tu regardes de l'autre côté, tu vois que lorsque tu essaies certaines choses, ça ne marche pas. On va essayer d'autres choses. Ce serait stupide, justement, de tout en faire la même chose et de vouloir un résultat différent. Ça ne fait pas de sens. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, à l'ancienne, maintenant je peux dire cette phrase quand même. J'avais rencontré une gosse sur Tinder. Voilà, bon feeling et tout. On s'est vus, on allait boire un café. Après, je lui ai proposé de venir chez moi. Elle est venue chez moi. On n'a rien fait. Je tiens quand même à le préviser. Il y a des gens, je sais déjà qui va venir dans mes messages pour me poser deux, trois questions en particulier. Je te connais, tu sais que je t'attends. Donc je t'attends. Je vais bien m'occuper de toi. Et donc voilà, elle vient et tout ça. Et puis voilà, moi je me dis, bon ok, j'ai en profité pour faire le gars, le gars bien. Comme ça, je vais lui montrer que je ne suis pas un zombie de la chinec. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On me prévoit de se voir un autre jour. C'est là où maintenant l'histoire commence à devenir bizarre. Pourquoi ? Parce qu'après maintenant tu relances la go. Elle te dit, ah ouais non, là je suis occupé, mais t'inquiète, tel jour là, là je suis libre, tu me fais signe. Et puis je dis ok, pas de souci, je relance la personne ce jour-là. Je lui dis, écoute, je dois aller à Ikea pour faire 2-3 courses. Toi tu fais quoi de la journée ? Ah ouais non, moi je suis libre et tout, tu me dis, on se voit. Ok, bah écoute, rendez-vous à tel endroit à 15h, ouais ouais, il n'y a pas de problème. Faire, que dire ? La situation est compliquée. C'est que des histoires rocambolaises, des trucs absurdes, des frères, juste fatigants. Mais, c'est le game, ok ? Et j'arrive à comprendre toutes les personnes qui disent, écoute, moi tout ça là, ça me fatigue, je ne suis plus à l'intérieur, je n'ai plus envie de jouer. Moi ce que je vous dis les gars, c'est adaptez-vous. Adaptez-vous en fait. Ça ne va pas plus loin. Je ne suis pas en train de vous dire, ah ouais, non, c'est comme ça, si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Non, il y a un peu de ça parce que bon, il y a certaines choses qu'on peut changer et d'autres non. En tout cas, une des choses que je sais qu'on peut changer, c'est nous. Ok ? Ça, j'en suis sûr à 100%. Et c'est plutôt vers cette option-là que moi j'ai envie de vous diriger. Vous, vous devez vous adapter mais dans le sens où vous devez faire en sorte d'acquérir ces choses-là, comme j'ai dit avant que ce soit capital financier, culturel, physique, etc. Pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un levier parce que c'est ça en fait, c'est de ça en fait qu'il s'agit. Dans tout ça là, dans tout ce game, parce que ça reste un game, si tu n'as pas de levier de pouvoir, tu ne pourras pas aller bien loin. C'est ça en fait que vous devez retenir. Bref, il y avait beaucoup de choses à dire. Je pouvais continuer comme ça sur plein d'autres trucs mais on va regarder aussi pour une autre fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous. Comme d'habitude, restez sur vos gardes. Peace.